Vous trouvez dans le cadre de votre magazine de prédilection qui a envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Actualité oblige, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tseke de Tulombo, vient d'être décoré au Tchad pour avoir fait des bons offices au conflit entre belligérants. Fait-on parler d'une victoire diplomatique de la part du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tseke de Tulombo ? Analyse des commentaires sur votre émission Kiosk. Qu'est-ce qui se passe entre Mossoko Diapuanga et Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale ? La question mérite d'être posée au regard de tout ce qui se passe au niveau de l'institution de la République démocratique. du Congo qui est l'Assemblée nationale, si hier on a assisté au cours de la plénière où le président de l'Assemblée nationale a intimé l'ordre à Christophe Mbosso de faire taire ces militants au niveau de la plénière, mais aussi les différentes incantations des membres du CRD de Mbosso Kodiapuanga au bureau du président de l'Assemblée nationale. Toutes ces questions vont être analysées et commentées au cours de votre émission Kiosk, mais également les différentes réformes entrepris par le ministre de la Justice Constant Moutamba. Est-ce qu'il va réussir sa mission qui consiste à apporter une certaine réforme ou un changement opéré à tout, presque tout, ce qui se passe en République démocratique du Congo ? Voilà, autant de questions qui vont être analysées et débattues au cours de cette émission Kiosk avec nos invités. Gérard Lemma, vous êtes les bienvenus. Merci Edi pour l'invitation, surtout un grand merci à toute l'équipe de CCTV. Aussi, je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Très bien, en face de Gérard Lemma, Kiosk, Rishwa, Emmanuel Thibabé, salut. Salut Edi Kabea, je dis bonjour à mon co-débatteur. Je tiens également à saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment, de la diaspora, à travers toute la République. Nous sommes toujours là au rendez-vous, nous parlons pour République. Et nous n'avons que la République comme bien commun. Donc, nous qui avons une seule nationalité, nous avons droit à pouvoir préserver tous les acquis de la République. Voilà, je tiens ici à féliciter l'excellence Félix Antoni Tshisekedi-Chilomou. C'est parmi le sujet, mais j'aimerais quand même faire une petite, comment, soit, vous anticiper un tout petit peu. Parce que ce qui vient se passer, ce que le président Félix Tshisekedi a fait en Afrique, je pense que ça mérite d'être vraiment honoré. Surtout que nous puissions en faire large diffusion. Je sais que nous allons épiloguer tout au long de l'émission. Très bien, Gérard Lemma, je commence à vous. Le président de la République, Félix Antoni Tshisekedi-Chilomou, reçoit une plus grande décoration glorifique au Tchèque. Peut-on parler d'une victoire diplomatique qui est telle que je l'ai dit tantôt ? Exactement, exactement, je partage, c'est à saluer, à saluer le chef d'État par cette décoration. La plus grande, il faut souligner, la plus grande décoration vient de prouver à la face du monde que c'est un homme de paix, un dirigeant de paix, contrairement à tous les bellicules tels que nous connaissons de Paul Kagame. Et c'est une victoire à saluer. Surtout que ça se passe en dehors du pays, comme vous avez souligné que c'est une victoire diplomatique. C'est la preuve qu'il est prêt à faire la paix avec tout le monde. C'est-à-dire que là où il y avait un certain doute, il y avait certaines craintes, surtout par rapport à notre chose à l'Est, lui-même, il s'est engagé pour faire les bons offices entre les deux partis belgérants au niveau du Tchad. Et aujourd'hui, tout un pays l'a reconnu à ce titre. C'est même la preuve que ce qui se passe à l'Est, il n'est pour rien. Il a y assionné le monde pour trouver des solutions à la crise de l'Est. Malheureusement, c'est une situation qu'il a héritée, il faut tout le rappeler, parce que quand nous voyons un peu Kagame s'est tapé la poitrine pour ses actes assez ignobles, on doit vraiment rappeler ici que le chef de l'État, par cette victoire diplomatique, a fait la preuve que c'est un homme pacifique, un homme qui souhaiterait avoir cette paix dans sa propre maison, qui est à l'Est du pays, et il ne peut pas aller faire une victoire ailleurs, mais seulement la situation éritée telle que l'infiltration, l'infiltration A.I.U. est entrée jusqu'à la moelle épinière, au point qu'aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Et Paul Kagame, notre agresseur connu de tout le monde, il a eu à l'édénoncé dans toute la tribune, il mise justement sur cette infiltration-là. C'est cette infiltration qui, en réalité, vient un peu fragiliser et nos institutions, et tous nos services. Je crois que c'est le général Thieu Wehwe, qui l'a même dit, dans les moindres stratégies de guerre, les moindres décisions de commandement, les limites sont au courant. Donc, c'est vraiment la preuve. Comme vous l'avez dit, vous avez trouvé les vrais mots. C'est vraiment une victoire diplomatique que le chef d'État vient de récolter à l'extérieur du pays, au Tchad. Très bien. Emmanuel Chibambé, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que c'est une manière pour le dirigeant tchadien, avec à la tête le président Mohamed Idriss Déby, d'honorer le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Secré du Tulombo, pour la réussite de sa mission des facilitateurs désignés par les communautés économiques des États de l'Afrique centrale ? Edi, je voudrais ici, avant de répondre à votre question, faire quelque chose ou dire quelque chose que beaucoup doivent m'accompagner, ou soit doivent applaudir un peu cette réflexion que je voudrais ici partager tout à l'heure. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, a besoin de paix, des gens comme de Félix Antoine Tchisagaditulombo. Moi, je pense que si l'Afrique marche en clodiquant, c'est parce qu'à la tête de certains pays, et beaucoup de pays d'ailleurs, nous avons une sorte de président à vie, des présidents de DS ex machina, par exemple. Je pense que cette période-là, cette façon de faire l'être révolue, aujourd'hui, nous devons avoir des démocrates, des non-sanguinaires, des non-militaires à la tête de nos pays africains. Moi, je pense que si nous avons de tels dirigeants, on va moins connaître des situations de guerre, des patatis et patata. Lorsque vous avez à la tête du pays, quelqu'un comme Paul Kadamé, qui a dirigé le Rhône pendant 24 ans, et là, j'apprends, il est candidat à sa propre succession. Donc, sûrement, il va encore diriger le Rhône pendant 29 ans. Lorsque j'apprends, quelqu'un comme... En tout cas, on en déplaise aux autres, mais c'est une réalité. C'est une réalité d'éternel. Mais lorsqu'on apprend aussi, il y a une révision constitutionnelle qui se trouve dans l'horizon pour croyer un troisième mandat au président... Non, 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 ça, en français, on appelle procès d'intention injuste. Qui vous dit que la révision de la constitution va s'atteler par rapport au nombre de mandats ? Qui vous dit ça ? Qui vous dit ça ? Non, 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 non. Mais pourquoi vous voulez... Mais est-ce que le président de la République a dit non ? Il a émis le vœu de voir certains gongolais réfléchir, envie de douter la République d'une nouvelle constitution. Ah non ! cela est une remise en question de l'actuelle constitution. Qui vous a dit ça ? Au Sénégal, il y a une révision de la constitution qui a donné lieu au président sortant, comment ça s'appelle, le président Makissal, à un troisième mandat, mais il ne l'a pas fait. Makissal était éligible lors des élections passées. Il ne l'a pas fait. Qui vous dit que la révision ou la révision de la constitution ça ne va s'attarder que par le nombre de mandats. Vous ne voyez pas. L'autre fois que je suis passé, je vous ai montré quelques articles qui fâchent, qui font mal à la République. On peut penser sur ces articles-là. Donc d'après vous, la révision de la constitution va s'appesanter rien que sur le mandat du chef de l'État. Vous parlez de la révision, le chef de l'État propose des changements. Écoutez, écoutez, écoutez. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, cher ami. Ça veut dire ceci. Ces pays dont moi j'ai cité, comme vous voyez à Lugana, Kagouta, Mousset Véni, plus de 30 ans à la tête du pays. Vous allez en Guinée, je crois, équatoriale, Théodine Rubien-Guima, depuis 1980 qu'il est président. Depuis qu'il est là. Comme si tout le peuple guinéen, il n'y a pas quelqu'un qui puisse diriger le Guinée ou la Guinée qu'on a créé que celui-là. Non. Ces histoires doivent cesser. Oui. Doivent cesser. Nous devons voir des présidents à la tête de nos pays, des présidents démocrates. Vous venez, vous faites deux mandats, trois, quatre, à la rigueur, vous partez. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous éterniser ad vitam sur ce poste. C'est comme s'il n'y avait que vous. Dans ce pays, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, je reviens à mes propos pour vous dire que vous voyez ce que le président Tshisekedi a fait. Oui. Le Tchadien, il faut approcher nos amis Tchadien, ils vous diront. Vous savez, après la mort d'Idriss Déby, le père, ce n'était pas facile de pouvoir réunir ce pays-là. Il y avait déjà, ça sentait déjà la fraction. Ce pays sentait déjà la fraction. Il y avait des cons, il y avait ceci. Il y avait même des rebelles qui se trouvaient au Niger, je crois. Les Tchadiens qui se trouvaient au Niger et qui voulaient à tout prix mettre le pays en feu. Oui. Mais il est fallu l'intervention. La maïsteria de Félix-Antoine-Tshisekedi-Chilombo de mener une mission de bon office pour réunir tout le peuple tchadien. Et aujourd'hui, voici le prix. Moi, j'ai même, j'ai vu sur les ondes de TV5, certains tchadiens dirent que nous allons chercher une avenir et la baptiser Félix-Antoine-Tshisekedi-Chilombo. C'est déjà fait. Voilà. D'ailleurs, moi, je suis en retard. Je suis en retard. Voilà. Donc, le gouvernement a pris cette option-là, a baptisé, un du boulevard. Après le dîner qui a été en retard. Voilà. Moi, j'étais en retard. Donc, ça, ça fait, ça augure déjà la bonne politique que Tshisekedi en entreprise pour arriver au bon port. Mais pourquoi la communauté internationale, aujourd'hui, Tshisekedi, Félix-Antoine, Tshisekedi a mené une mission d'accalmie. Ce n'est même pas d'accalmie. Une mission de paix définitive au Tchad. Mais vous voyez, regardez maintenant ce qui se passe dans son pays. Pourquoi lui imposer une guerre injuste ? Nous connaissons tous, ce n'est pas le Rwanda. Un silence radio. Un silence totalement radio. Un silence radio total. De la part de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes sûr que, excusez-moi, ce sont nos frères, je ne peux pas, je ne peux pas, le peuple rwanda, je ne peux pas les minimiser. Mais vous pensez vraiment à ce petit, ce pays-là, le pays comme le Rwanda, peut faire la guerre à la RDC ? Non. Il lui fallait que vous suivez les derniers propos d'Hormand Cohen. Il vous dira ce que la RDC est en train de subir par rapport au Rwanda. Donc, moi, je pense que la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous allons nous adresser à la communauté internationale et aux États-Unis, ceux-là qui soutiennent le Rwanda, de pouvoir rétropédaler, parce que cette pratique, elle est révolue. Oui. Elle est tellement révolue. Lorsque le grand Congo, vous savez, moi, ma crainte est celle-ci. Lorsque le grand Congo, lorsque Félix-Antoine Chisekedi-Chilomo va passer à l'autre démonstration, ça veut dire lorsque sa patience aura atteint le paroxysme, moi, j'ai craint qu'il ne soit l'hécatombe. Lorsque sa patience aura atteint l'apogée, son apogée, moi, j'ai craint qu'il y ait l'hécatombe. C'est pourquoi, moi, j'interprète toujours la communauté internationale, ceux-là, qui apportent le tentacule au Rwanda, de pouvoir rétropédaler. Parce que nous avons trop subi, nous avons trop subi de l'humiliation, les gens nous ont traité de tout le nom d'oiseau, de tout ce que nous pouvions dire. Mais nous avons été, le Président Chisekedi a toujours été droit dans ses bottes. Il a toujours privilégié l'option de la paix pour ne pas voir le sang des humains couler. Mais moi, j'ai bien peur. Quand je dis ça, je connais l'homme. Je le connais. Pour l'avoir fréquenté. Avant, moi, qu'il soit chef d'État, je le connais. Tellement, il est patient. Mais le jour va décider. Il vous a dit à la radio Top Congo que le jour où, vous avez vu même le ton avec lequel vous avez fait la communication, vous connaissez quand même le geste et tout ce que nous avons appris en communication. Tout est communicationnel. Donc, il est encore grand temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je demande à nos amis là qui apportent les tentacules, qui apportent leur soutien au Rwanda de pouvoir cesser et de rappeler à Paul Kagame et de dire à Paul Kagame de le rappeler à l'ordre parce que le Congo ne sera jamais soumis à ces bêtises de façon indéterminée. Gérard Lema, je réveille à vous. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'action défacile l'invitation du Président de la République, le Président de la République, le Président de l'Antoine Sékédi, a trouvé, ou a prouvé plutôt à la face du monde qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Exactement. Il dit de même que nous reconnaissons cette victoire diplomatique, je pense que c'est encore l'occasion de souligner un peu certaines faiblesses au niveau de la communication du chef de l'État. Dans le sens que cette victoire diplomatique, ça devait bénéficier d'une sensibilisation assez large. certes, la RTN, c'est la chaîne officielle qui est mieux placée peut-être pour faire ça, la radio, certes, la CCTV, mais cela, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Il faut le matraquage médiatif. Il faut partout que cette victoire soit connue de tous. Cette victoire, elle est liée plus à ce que nous traversons. Parce que, les gens vont tirer comme conclusion qu'est-ce qui se passe chez lui-même à la maison pour qu'ailleurs, qu'il reçoive un peu toutes ces décorations. Alors, à l'interne, c'est prouvé que nous sommes infiltrés. Et c'est souvent cette infiltration où le pays a du mal à faire face un peu à cette agression rwandaise. Donc, je tenais peut-être à soutenir cet aspect. Dans tout cas, du côté des services de la communication, de la présence, on doit, en tout cas, vite, si on a besoin, corriger un peu. Répondez à la question. Bon, je partage avec ce que Seguemande l'a dit. Mais seulement, les mots que je n'ai pas supportés quand il a parlé « Lorsque ça va atteindre le paroxysme », non. Je pense que nous avons déjà assez perdu. Oui. Nous avons déjà enregistré au point que ça devait même une humiliation. les grands congos face à ces pays, face au Rwanda, on a déjà atteint. On doit reconnaître le chef d'État. Il ne doit plus attendre, ce n'est pas une certaine étape pour qu'il décide. Donc, je pense que toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait réaction. Mais seulement que je ne parle pas de front. Je ne sais pas que ce n'est pas sa réalité sur le front. mais au moins en termes de pertes humaines, en vie humaine, c'est déjà trop, c'est déjà assez. On n'a plus besoin de parler encore d'un quelqu'un au paroxysme. Ça valait la peine de souligner cet aspect. Ceux de la présence nous ont suivi, il y a encore un aspect que j'ai tenu à souligner, c'est que la première ministre qui est au courant un peu de tout ça, c'est elle qui est à la coordination de l'action gouvernementale, elle doit aussi emboîter les pas. Elle doit aussi emboîter les pas dans le sens que quand je l'ai vu être reçu chez le cardinal en Bourgo, c'était quand même un bon signe pour dire que il est tenté de déblayer le terrain. Le cardinal, c'est une autorité écrise astrique. Un mot de cardinal peut aussi déranger un peu par rapport à ce qui se passe à l'Est. Je pense que de ce côté-là, elle a bien commencé donc voilà un peu ce que j'ai tenu à ajouter comme... Très bien. Emmanuel Chibambé, vous avez suivi l'argumentaire de Gérard parce que nous avons assez perdu face à la situation et à l'inséverité à l'Est de la République démocratique du Congo. Bien que le président Félix-Antoine Sekedi vient d'être élevé à ces rangs-là, vous ne voyez pas que sur le plan interne, l'État en tant qu'un unité actif est ici interpellé. il doit aussi prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Vous pouvez voir que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qui est la maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent les réalisations et les bien-être de la population. Vous savez, quand j'ai tenu ce propos que Cicilla arrivait à son paroxy, c'est tout simplement pour faire voir aux gens que nous avons... On a parlé le même langage, c'est juste pour exprimer nos désarrois, notre patience, donc c'est tout simplement ça. Donc je pense qu'on a tous parlé le même langage. Donc, vous voyez, si le président, je vous jure, si le président Félix Tusekedi était un béliqué comme ceux-là que vous connaissez, mais peut-être aujourd'hui on ne parlera plus de Rwanda. Aussi, il a eu à intervenir pour faire la part des choses. Exactement. Comme on dit, l'essence de l'équilibre. Les chefs a eu à faire des distingues entre les systèmes rwandais et le peuple rwandais. Parce qu'il en a plusieurs fois dit. On ne va pas dresser les Congolais ici contre le peuple rwandais. C'est juste un système, un régime, un groupescu des gens. Le système qu'il y a qui gagne, qui amène un peu. C'est ça aussi, c'est cet aspect-là aussi qui fait que le président Félix Tusekedi puisse avoir ce grand cœur-là. Parce qu'il a toujours dit partout où il passe, dans les forums internationaux, il dit que nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. D'ailleurs, ce sont nos frères. Les Rwandais, ce sont nos frères. Et quand vous le liez avec ce qui se passe au Congo, vous verrez que certes, il y a des mouvements de soulèvement contre aussi le régime, mais vous ne verrez jamais attribuer ça au régime de Guy Tassa. Tout simplement parce qu'ils sont conscients de voir un peu la bonne foi du chef de l'État. Plusieurs fois, il est allé là-bas. Plusieurs fois, il a fait des bons signes pour montrer que vous êtes nos frères et que si aujourd'hui... Mais Nondzinga, vous êtes un peu distrait là-bas, à la régie. Si aujourd'hui, on parle qu'il y a des coupures intempestives au niveau du Congo-Bazaville, bon, cela est lié à ce que nous avons connu ici comme coup d'État manqué, on ne sait pas. Mais au moins, le peuple Congo-Bazaville est conscient que, sur le plan de la bonne foi, le peuple de Boissy, qui tient ça en tout cas, n'a plus à faire de preuves. Très bien. C'est par rapport à tout ça. Le chef d'État l'a toujours dit dans toutes les tribunes internationales, dans tous les forums internationaux, il a dit « Moi, mon peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rouennais. Nous sommes en train tout simplement de rappeler à l'ordre un système établi au Rouenna. » D'ailleurs, il y a même certains opposants qui sont contre même la politique de Paul Kagame. J'ai suivi la campagne parce que ce pays-là m'intéresse, ça m'intéresse, je suis de près la situation politique de ce pays-là parce que c'est un pays qui nous fait la guerre. Il y a même un opposant rwandais qui, je ne maîtrise pas l'air vie, qui a dit que nous, nous sommes contre la politique que mène Paul Kagame en RDC. Mais il y a quelqu'un qui doit postuler là-bas. Il y a lui et deux opposants. Je ne sais pas s'ils sont vraiment des opposants. Des marionnettes, non ? C'est ça. Mais j'ai suivi un de ces deux opposants qui tient ce genre de propos qui est lui une fois élu. Il a dit, il a même promis s'il est élu. La première des choses, il doit rétablir les relations au beau fixe avec la RDC. Et il va mettre fin à cette politique de la guerre que Kagame est en train de mener en RDC. Vous voyez, ces gens de propos augurent que ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont pour Paul Kagame. Et dites-moi, ces gens de Rwandais, est-ce que nous pouvons les considérer comme ennemis ? Non. Raison pour laquelle qu'il s'est élu. Et Félix dit à chaque fois où il passe, il dit que non, nous n'avons qu'un problème avec le Rwanda, avec le Rwandais, le peuple Rwandais, mais il y a juste un système, il y a juste un petit nombre. Le régime des Kagame, c'est tellement mineur ce nombre-là. Et on ne peut pas comment étiqueter tout le peuple Rwandais. C'est pourquoi j'ai dit si Félix Tshisekedi était un belliqueux comme d'autres que nous connaissons aujourd'hui, peut-être qu'on ne parlerait plus de Rwanda. Peut-être. Mais Dieu est dans, Dieu merci qu'il a mené, il a toujours dit depuis son premier manu il a toujours dit moi je privilégie l'option dialogue. Mais quand il vous dit l'option dialogue, en dérivée, il vous dit l'option militaire n'est pas exclue. Donc on peut voir qu'on a tous les atouts de mener même une guerre mais lui en tant que démocrate, quelqu'un qui n'a jamais vu le sang, qui n'a jamais touché au sang, qui ne veut pas voir le sang couler, il dit non, moi je privilégie l'option diplomatique. C'est pourquoi cela, je comprends également nos compatriotes parce que nous avons tant perduré dans cette situation, les gens veulent voir les choses s'harmoniser tout d'un coup. Mais c'est un processus moi je pense que il a toujours dit partout il est passé. Moi je l'ai accompagné dans sa campagne électorale, il a dit moi avant que je quitte le pouvoir en RDC, je rétablirai dès lors et commander la paix en l'est de la RDC. Et d'ailleurs c'est son leitmotiv et moi je crois que Tshiseké dit mettre à faire cette situation. Jean-Alémat, terminons ce tour de table avec vous. Oui, moi ça m'a rapproché. Cette déclaration est le plus, je dirais, le plus rond de l'échelle des distinctions neurophiques des ordres nationaux au Tchad. Mais face à cette déclaration, quelle leçon on peut tirer ? La leçon elle est claire que c'est une leçon de paix que c'est lui qui est à la tête de la RDC aujourd'hui. C'est un homme de paix et que toute tentative ou toute agression est maintenant mise à nu qui en réalité c'est vraiment qui est par les belliqueux donc la grande leçon de cette victoire ici c'est plus convaincée et bien ça vient donner tout le sens vous voyez la qualité de l'essence qui est dans notre pour l'intervention tout le temps et je ne l'ai pas pour rien c'est pour trouver la paix et que si un pays comme le Tchad vient de le reconnaître par cette déclaration ça ne peut qu'être salué par tout le corollaire donc voilà la grande leçon Très bien Changeons de registre D'ailleurs peut-être pour soutenir puisque cela est lié avec ce que nous travaillons à l'Est Vous savez que j'ai eu un entretien avec un officier bien qu'il soit politique qu'il ne le dise pas mais il a eu à m'avouer que c'est maintenant avec Félix ce qu'on a connu comme crise à l'Est il y a eu vraiment comme on dit la vraie guerre bien avant c'était quelque part des complicités un peu les dirigeants du régime passé étaient quelque part en complicité avec le régime de Kigali c'est un officier qui m'est l'avoué c'est pour dire qu'avec Félix si ça peut être intensifié c'est justement parce qu'il a pris cette option là pour montrer la force du monde que plus jamais donc le mieux c'est qu'il y ait un vrai combat si il faut le dire une vraie bataille au lieu de profiter de nos minéraux en réalité aux préjudices de la population sans qu'il y ait une vraie guerre donc avec Félix au moins il a réussi à nous étaler un peu toutes ces réalités très bien un autre sujet qui déferait la chronique Emmanuel Chibambé c'est aussi des réformes entrepris par le ministre de la justice et garde des sceaux Constant Moutamba d'abord il est allé en guerre contre les phénomènes des fois des fois mais aussi il promet également à travers une décision la fermeture des associations sans but lucratif donc des églises mais également d'autres qui ne vont pas se conformer à la loi mais également cette problématique des nuisances sonores ainsi de suite vous à tant qu'étal comment voyez-vous ça ? Non d'abord moi je ne peux que saluer c'est une décision courageuse et surtout élogeuse autant plus que nous connaissons comment est-ce que je commence à voir par votre chute cette situation cette problématique de la nuisance prend vraiment d'une ampleur qui ne dit pas son nom même sur mon avenu le dimanche je me suis plaint je me suis plaint il y a une église je ne l'accuse pas mais je donne un exemple il y a une église juste au coin de mon avenu qui a commencé son culte à 7h et dimanche qui a commencé son culte à 7h et jusqu'à 20h avec des instruments comme pas possible moi j'ai un bébé de 2 mois à la maison et mon bébé tellement sensible à chaque fois lorsque ça retentissait tous ces marquasses tous ces instruments et le bébé ne trouvait pas sommet donc je me pose la question des 7h à 20h comme cela ne suffisait pas le lundi matin et l'église récidive je suis chrétien je suis chrétien fervent chrétien mais Dieu n'a pas dit ça Dieu n'a pas dit ça Dieu nous a dit l'homme mangera la sueur de son front s'il faut que je sois 7 sur 7 à l'église s'il faut que je sois 24h sur 24 à l'église comment est-ce que je vais nourrir ma famille il y a un temps pour tout en Ecclésiastes 3 chapitre 1er Dieu étant chrétien j'ai connu les versets bibliques en Ecclésiastes Dieu dit il y a un temps pour tout et pour toutes les choses donc moi je pense qu'il y a certaines églises qui amènent une sorte de la paresse à mes compatriotes donc ce genre de situation doivent cesser doivent cesser et maintenant alors j'étais même tenté j'étais même tenté d'appeler la police parce que j'ai vu à la veille le général Blaise Kylimbaline va faire la descente quelque part arrêter quelques instifices et emporter quelques instruments qui causaient de la nuisance aux paisibles citoyens j'étais même tenté d'appeler la police qu'il vient descendre dans mon quartier mais je ne l'ai pas fait alors je pense que je leur ai donné le bénéfice des doutes prochainement je le fais parce que je suis j'aimerais j'aimerais participer à la reconstruction de mon pays et maintenant donc je vais finir votre question donc moi j'encourage le ministre Moutamba et le VPM le VPM Jacques-Mien Charman dit de pouvoir peaufiner ce travail jusqu'au bout parce que nous avons de l'expérience dans ce pays lorsque l'on commence quelque chose et les suivis posent toujours problème et moi j'aimerais que cela ne soit pas le cas cette fois-ci constantement ma excellence vous avez pris une très bonne décision et nos amis le phénomène deux fois deux fois tout ça moi je suis un chrétien ces histoires-là chez moi ça ne passe pas de l'homosexualité les lesbiennes toutes ces histoires-là pour moi c'est prohibé c'est éradiqué donc moi je ne peux que soutenir la république dans cette option d'autant plus que nous nous sommes des africains nous sommes des bantous des péchés contre la nature ce sont des péchés contre la nature des gens qui pêchent gratuitement je ne peux pas voir ça donc je ne peux que m'accommoder derrière le gouvernement par rapport à cette décision qui a été prise il pêche même à coeur joie donc voilà ils sont là ils sont là et puis c'est bien et puis quand nous nous grandissions quand nous nous grandissions je me souviens c'était difficile de voir ce genre ce genre de personnages on entendait parler il s'est caché mais aujourd'hui il s'est évoqué c'est au grand nombre de tout ça c'est comme si c'est devenu une pratique monnaie courante ça nous devons mettre fin à cela moi je soutiens le gouvernement s'il faut communiquer sur ça gratuitement d'ailleurs je le ferai parce que je ne veux pas voir cette dépravation de mers nous avons des enfants qui grandissent de peur que cela soit puisse détourner l'attention de nos enfants donc on ne peut pas accepter tout cela et surtout pervertir la société très bien je reviens à vous face aux pratiques déviantes et inhumanisantes qui ont pris aujourd'hui les déçus sur la culture congolaise vous ne voyez pas qu'il a fallu aujourd'hui des hommes des femmes et des hommes courageux comme le ministre de la justice exactement moi même également s'il faut me présenter comme étant un chrétien de la Bible je ne peux que condamner partout où la Bible a condamné et je ne peux qu'encourager partout où la Bible a encouragé ça c'est ma foi qui m'oblige à faire ça les ministres je l'ai suivi ils méritent en tout cas tous les éloges un jeune on n'y pensait pas mais moi parce que je le connais il est de nature un peu solitaire je ne peux pas l'avoir dit un peu partout que c'est cette solitude là qui peut l'amener à prendre de telles mesures on a toujours parlé que dans ces pays nous avons besoin des mesures impopulaires et Moutamba vient de faire preuve dans ce sens là donc il faut lui donner la chance nous sentons que l'appareil judiciaire commence à bouger plusieurs fois le garant de la nation là lui-même a dénoncé pour dire qu'il y a trop de failles notre justice est malade et si un ministre aujourd'hui qui est conscient de la situation il amène une nouvelle énergie il donne une nouvelle impulsion un tonus on doit vraiment le saluer ici donc Moutamba mérite l'accompagnement de la presse la faille c'est quoi ? mais il doit travailler aussi avec la presse apparemment il a non c'est-à-dire les combats il faut le relever il devait s'intéresser à la presse il y a ceci les LGBT je crois c'est comme ça qu'on les appelle partout au monde si vous suivez les médias internationaux ils commencent à s'en prendre déjà à cette décision pourquoi ? parce qu'il y a l'ascension de tous ces mouvements c'est un acclamé en public et notre société est contre ça le temps africain nous avons nos valeurs ça ne passe pas papa, papa, maman ça ne passe pas vous voyez peut-être c'est CTV ici faire la promotion de tous ces gays là des fois des fois donc on devait avoir un ministre je commence à déceler pourquoi le chef de l'état a eu à le donner cette émission la première je rappelle nous sommes toujours au niveau de la justice la première audience que Moutamba commençait à faire c'était de recevoir l'IJF Julien Nugetti et dans l'entretien il lui a demandé les rapports de tous les audits que l'IJF a fait des trois ans passés donc ce qu'on appelle M. Jupagiri je crois c'est la rétroactivité de l'action donc il y aura des effets donc Moutamba que ce soit au niveau de l'assainissement de l'assainissement de l'église que ce soit au niveau de la lutte contre les SGDBT ce n'est pas de l'exhibitionnisme Moutamba et dans le bon sens les mesures impopulaires nous l'avons déjà trouvé en Moutamba et certes le fardeur est assez lourd et nous devons venir un peu le soutenir mais il y a une certaine opinion qui estime que Constant Moutamba Agosimbatouche Abandimabe Zosalamabe Zosalamabe exactement c'est justement c'est la campagne de tous ces LGBT dans les réseaux sociaux qu'est-ce que nous voient même des injures on voit un PD à Zosomloba comme Moutamba ils estiment que c'est les ailes qui ont dit il a eu à rêver les ailes je crois ensemble avec Jacques-Mère Chabani on doit les aider on doit les accompagner pour restaurer l'autorité de l'état la police commence à bousculer à bouger pour un peu réprimer sévir un peu toutes ces pratiques assez immorales donc que ce soit puisque nous avons besoin de rétablir l'autorité de l'état chacun à ce qui le concerne même la presse nous devons aussi emboîter les pas donc que ce soit Jacques-Mère qui est au niveau de l'intérieur justice même aussi la défense chacun à ce qui le concerne il doit mettre la main la pâte très bien Moutamba mérite vraiment vous savez que le combat est dur les LGBT c'est une grande organisation les pays sont victimes de ce courant de l'occidentalisation nous avons nous avons hérité la situation et les réseaux sociaux faisant foi nous imposent un peu à à aller dans ce sens ici non si nous pouvons avoir quelqu'un qui peut s'ériger vous dire non et surtout qu'il a donné l'inversé de la Bible pour dire que la justice élève une nation Moutamba mérite d'être mais surtout il faut éviter l'aliénation mentale le fait de suivre la culture des autres la culture occidentale avec ce que vous avez dit l'occidentalisation de l'Afrique exactement c'est-à-dire aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme réseau sur tous les moyens de communication sont tels que c'est difficile d'imprimer une identité de la nation là c'est au niveau mondial les enfants avec nos téléphones regardent des choses peut-être que donc toi parents tu n'as plus le contrôle ce qui fait que le contrôle même de nos enfants ça nous échappe mais au moins nos enfants les générations à venir doivent réaliser qu'au moins il y a eu des responsables qui ont eu à faire face à tous ces mouvements ici mais en début là s'ajuste également cette problématique de la pornographie qui s'attaque aujourd'hui au fondement même de notre société chose qui n'est pas du tout à souhaiter ou à aimer à louer là où on regrette c'est quoi le mal n'attend que d'être d'annoncer quand c'est présenté sur la place publique même s'il y a des voix qui s'élèvent qui fisticent mais malheureusement il y a toujours un chantier qui va se servir de ce cas là comme étant le modèle là où ça dérange maintenant que MOTAM prend le risque s'il faut le dire ainsi de s'ériger contre tous ces courants diaboliques anti-bibliques MOTAM mérite mérite en tout cas mérite d'être accompagné nous comprenons qu'on finira par lui inventer des histoires mais nous connaissons la cause il a connaissé la cause donc l'élan l'impulsion il a bien commencé très bien Emmanuel Chimambe je reviens à vous faudra-t-il aussi également admettre que avec toutes ces réformes où le ministre de la justice qui va en guerre contre les phénomènes deux fois deux fois et tout ce que nous avons eu à débattre au cours de cette émission peut-on dire que la moralisation de la société congolaise est en marche vous savez avec cette décision moi je pense que je peux dire oui je suis tenté de dire oui même si nous n'avons pas encore vu de fruits même si ça n'a pas encore fécondé mais si ce sont vraiment des décisions qui vont aller dans le sens des fécondés après moi je dirais la moralisation de mes compatriotes est bel et bien en marche donc c'est pourquoi j'ai toujours demandé je l'ai dit plusieurs fois il faut que cette décision vraiment soit parmi les priorités du ministre Moutamba il faut qu'il y ait vraiment un suivi il faut en faire large communication ici j'en appelle même à la cellule de la communication de monsieur Moutamba je n'ai pas ses entrées je n'ai pas ses contacts sinon je le lui c'est local je crois local je l'ai chargé des communications donc il doit vraiment faire son travail comme il faut nous ne voulons pas les décisions cosmétiques pour essayer un peu de 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 maquiller le congolais 2, 3, 4, 5 jours après et nous passons à notre routine non nous avons vu quand même un esprit une vision et l'envie de bien faire nous voulons qu'il aille juste qu'il aille vraiment droit dans ses bottes dans cette allure parce que si après quelques temps les congolais estiment ou constatent que lui également il a baissé pavillon là en tout cas ça sera pavillon bon surtout pour la suite de sa carrière est-ce que est-ce que le chef de l'état Félix-Antoine Sékéli-Tulombo a vu juste en nommant Constant Moutamba à la tête de ses ministères je ne sais pas comment vous avez vu mais écoutez le chef de l'état le chef de l'état avant même qu'il vous nomme il a tout le renseignement sur vous ça il faut en être sûr si au jeu le chef de l'état veut vous nommer et dit Kabiass soyez-en sûr qu'il a tous les renseignements possibles sur votre personne bon le chef a eu tout le temps qu'il faut je pense qu'il est connaissé avant pendant 6 mois où nous étions à la tente du gouvernement 5 ou 6 mois et il a pris la décision de nommer M. Constant Moutamba donc j'ose croire qu'il a toutes les informations possibles potables par rapport à la personne de M. Constant Moutamba donc c'est pour répondre à votre question parce que ce n'est pas un choix hasardeux ce n'est pas un choix à volo ou à l'emporte-pièce mais c'est un choix judicier que le chef a pris que le chef a fait par rapport à M. Constant Moutamba de les nommer à la tête du ministère de la justice et surtout de la justice et de garde-saut et de garde-saut M. Constant Moutamba vous avez suivi s'il vous plaît vous avez suivi l'argumentaire de Manuel Chibabé la loi étant mise à l'euprève aujourd'hui vous ne voyez pas que ici de l'affaire tu y en fais dans la mesure où il en va de l'intérêt de la république démocratique du Congo par rapport à sa praticabilité oui je suis toujours dans la presse la même question que tu as posé à Emmanuel parlant de Moutamba j'aimerais peut-être recourir à son parcours j'ai parlé de sa solitude ça fait partie de la nature mais au moins tous nous le connaissons par rapport à sa présence ou à son parcours politique au sein du FCC sous le régime de Kaby là c'était quelqu'un proche de Nehemi Moulania exactement je dois dire ici pour avoir assisté à beaucoup de fait beaucoup de reportages sur l'FCC j'ai vu constamment Moutamba pour beaucoup qui ne savent pas il était presque des rédacteurs des bonnombres de déclarations que l'FCC faisait curieusement au niveau du FCC je ne sais pas pourquoi il n'a pas assez bénéficié de tous ces services Moutamba était vraiment au coeur si pas dans des décisions mais dans la rédaction c'était plus la plume de Moutamba qui a joué donc aujourd'hui il devient Moutamba la figure de Moutamba la présence à côté du chef d'état devient la figure que le chef a besoin de fédérer un peu tout le monde ce n'est pas parce qu'il était du FCC et qu'on doit sinon on ne va pas découvrir peut-être de ce courage ici ou le DAS que Moutamba il est de fait donc on pourrait dire aussi l'occasion que parmi ceux du FCC ce sont les Congolais nous avons des compétences mais seulement le coaching n'était pas assez 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 normal au point que tous ces talents là étaient presque tout fait si Félix commence à à faire émerger un peu tous ces talents dont Moutamba nous parlons aujourd'hui j'espère que demain au niveau du FCC même au sein du PPRD il ne faut pas toujours dire que parce qu'il est du PPRD non moi je suis contre ce sont des Congolais de valeureux même des intellectuels aguerris et que le pays pourrait aujourd'hui bénéficier tout simplement parce qu'à l'époque ils n'avaient pas cette main libre d'exploser mais il doit quand même aussi accélérer il y a pas mal de dossiers au niveau de la justice notamment la situation des détournements des forages de la pandère par le ministre Nicolas Cazadi bien qu'il y ait une poursuite mais il faut l'accélération oui ou un dossier brûlant avec mon parlement où il y a eu déjà la levée des immunités pour permettre de poursuivre contre les ministres il n'y a pas que le ministre de la justice Nicolas Cazadi il y a encore un deuxième ministre du développement rural puisque celui-là on ne cite pas c'est son nom mais il dit les dossiers de la surfacturation tel que l'on connaît là où le bas blesse c'est quoi c'est que dans toutes les sorties du ministre a connu des répondants aussi des autorités pour balayer tout ce que le ministre a dit alors qu'il n'y a pas encore des enquêtes le ministre s'est passé chez Mouyaya vous vous rappelez pour donner un peu sa version des faits et qu'il y aurait un compte séquestre en complicité ou en collaboration avec l'hôtel des villes j'ai dit nous qu'il voulait passer aussi à la radio pour dire que ce compte n'a jamais existé donc ça saute aux yeux qu'en dehors de la surfacturation ça devait de la mafia il y a beaucoup donc c'est un dossier que les Congolais attendent ça de pied ferme nous avons connu les dossiers 100 jours ici c'est comme ça que les Congolais sont zagués pour ces dossiers ici donc s'il n'y a pas d'issue favorable ça va très mal retourner contre le chef lui-même vous voyez parce que c'était quand même son ministre il venait de la présidence donc ce sont des points où on doit peut-être les dire ici je crois que le Parlement a pris conscience l'ensemble a pris conscience pour lâcher s'il faut le dire on doit quand même écouter qu'est-ce qui s'est passé lui-même le ministre il a avoué que la facture il avait trouvé que c'était exorbitant curieusement il a quand même apposé sa signature donc c'est peut-être à la justice avec tous les tenues sous les pulsions on va peut-être mieux excreuter mais il y a un élément j'ai essayé un peu de parcourir de trouver un peu où l'entreprise en question sur les trains où ils devaient installer tous les lampadaires de ce côté on doit reconnaître que bon nombre des artères qui devaient bénéficier aujourd'hui c'est une chose faite aujourd'hui où nous nous parlons c'est plus la surfacturation qui dérange même je peux aller peut-être plus loin j'ai entendu certains députés reconnaître que la qualité des lampadaires que Solectra a installé est un peu plus élevée donc de ce côté-là il faut nous devoir voir le sens des mesures de même que nous dénonçons mais nous devons aussi à équilibrer les choses pour reconnaître parce qu'il y a quand même des emplois dans toutes ces entreprises privées c'est plus l'aspect sur la surfacturation qui pose problème très bien changeons de registre Emmanuel Chibambé parlons un peu s'il faut qualifier ça ici de la gueure entre Boso et Vital Kamer comment vous voyez ça ? je l'ai dit la semaine passée je crois j'étais ici le vendredi voilà je l'ai dit que nous sommes en train d'assister à un fééton qui va mal atterrir j'ai comme l'impression comment ça ? oui mais je l'ai dit ici je l'ai expliqué vous voyez déjà le fait que le président Boso qui a dirigé l'Assemblée Nationale et lors de la deuxième mandature il voulait à tout prix rester comme président malheureusement la providence en a décidé autrement il s'est fait qu'au primaire il a échoué oui mais il n'a pas voulu digérer ça il a même postulé au titre au poste de deuxième vice-président oui moi j'ai fait la communication je n'ai pas fait le droit ou la maçonnerie déjà le fait de pouvoir déposer sa candidature à la deuxième vice-présidence ça veut dire que c'est un monsieur qui n'a jamais digéré son départ à la tête de l'Assemblée Nationale et si aujourd'hui il arrive à être élu deuxième vice-président il ne sera pas en dehors de Saint-État avec le président de l'Assemblée je l'ai dit ici et aujourd'hui je pense que tous les faits me donnent raison donc tout ce que nous voyons aujourd'hui ce n'est pas une nouveauté déjà on le présageait et puis ça s'est présenté déjà oui mais voilà aujourd'hui maintenant nous commençons à le vivre moi je pense que la République a beaucoup j'ai ici et si s'il vous plaît je voudrais rappeler je voudrais ici m'adresser au président Vital Kameri je voudrais également m'adresser au président il est en voyage non mais à travers les réseaux sociaux il va suivre aujourd'hui le monde est relié aujourd'hui le monde est relié par les réseaux sociaux et surtout qu'on m'apprend que tous les deux sont des accros des réseaux sociaux donc je m'adresse au président Mbosso Kodia que la République a beaucoup de difficultés exactement la République a beaucoup de problèmes la République n'a pas besoin de ce fait étant de tommer gérer tommer gérer nous n'avons pas besoin de tout ça si le chef de l'État a apporté son choix sur vous pour que vous puissiez siéger au bureau de l'Assemblée nationale c'est pour que vous puissiez l'aider à réussir son mandat nous qui sommes peuples nous qui sommes les lieutenants nous qui sommes là le garde moi je dis à titre de toute personne moi qui suis le gardien de la démocratie je suis vraiment le gardien de la démocratie et je suis un des accoliques de Félix Antoine je ne permettrai pas ça je ne le permettrai pas c'est pourquoi j'exhorte ces deux personnages de pouvoir mettre de l'eau voilà de pouvoir mettre de l'eau dans leur vin de pouvoir quand même diluer leur vin pour que ce feuilleton puisse cesser j'apprends ce qui est grave vous avez vu il y a même la guerre il est devenu même épistolaire vous voyez même des lettres tout qu'on sent vous avez vu la lettre qui est sortie de M. Boulam j'apprends j'apprends à 3h1 en tout cas je ne vais même pas aller aux conditions parce que je n'ai pas toutes les preuves j'aurais appris que cette lettre elle est lèvre du cabinet du président Boussou en tout cas c'est à vérifier mais ça c'est ce que moi j'aurais appris que ça suffit de la lettre non non vous voyez l'ordre de mission de Vitec à Mérée adressée au ministre je crois des affaires étrangères octroi le passeport tout ça et puis cette panoplie des personnes les plus exorbitants tout ça on a jamais vu ça pendant le règne de présent Boussou une lettre ou un ordre de mission qui soit mis sur la place publique vous avez vu et il y a aussi clameur publique moi d'ailleurs j'ai mis tout comment est-ce qu'on a même parlé de ça donc vous voyez il y a aussi clameur publique par rapport à cet ordre de mission 22 personnes 1 million de dollars pendant que le pays connait beaucoup de problèmes et cet argent aurait été sorti donc vous voyez tout ça j'apprends que ça aurait été l'oeuvre du cabine de présent Boussou donc ça c'est une guerre qui ne dit pas c'est une autre guerre insourdine qui ne dit pas son nom c'est pourquoi ici ça c'est la deuxième fois que je le fasse nous nous sommes des leaders d'opinion nous les gens nous suivent la population nous suivent je l'ai dit la semaine passée et je l'aurai dit encore aujourd'hui présent Boussou présent caméret il faut mettre le vin dans votre il faut mettre l'eau dans votre vin parce que ce feuilleton n'aide pas la république si cela continue nous allons demander à la population nous allons demander à la population moi je ne saurais pas le faire seul mais nous allons demander à la population de pouvoir demander aux législateurs que ces deux personnes là puissent quitter le bureau de l'Assemblée nationale mais bien sûr mais bien sûr c'est ça le choix parce que je ne peux pas demander ici je ne peux pas demander ici qu'on tue l'eau qu'on le tue parce que je n'ai pas ce pouvoir là je demanderai tout simplement si ce sont ces deux là qui font mal à la république alors nous sommes un pays de 60 millions d'habitants et il semble qu'à l'Assemblée nationale il y a 500 députés vous pensez parmi les 500 députés il ne manquera pas 7 ou 2 personnes qui puissent diriger cette assemblée moi je pense qu'il y a des personnes compétentes qui peuvent le faire donc ces deux personnes ne peuvent pas prendre le pas ne peuvent pas prendre toute une institution la deuxième délai de la république en otage ça on ne peut pas accepter ça c'est non et non surtout que c'est une institution dépensée à 10 panneuses on ne peut pas accepter ça cher ami on ne peut pas accepter ça pendant qu'il y a mes compatriotes qui périssent à l'Est et il y a deux personnes qui veulent qui croient que la république leur appartient non non et non monsieur Moso non non et non monsieur Vital Kamere donc je pense que prenez prenez la sagesse de pouvoir comment de pouvoir atténuer vos divergences pour que le pays puisse avancer très bien Gérard Lemba vous avez suivi l'argumentaire de Manon Tchibambé d'abord par rapport à ses voyages de Vital Kamere avec 20 je crois 22 députés non 10 députés et 12 administratifs 12 membres personnels mais si la lettre que Moso vient d'écrire est rédigée à Vital Kamere des mandats les indemnités des sorties de tous les bureaux dont il a exercé notamment bureaux provisoires définitifs encore les bureaux provisoires vous ne voyez pas que tout cela démontre à suffisance les niveaux budgetivores des institutions de la république démocratique du Congo face à un peuple qui coupit dans la misère la plus noire il dit toi tu es avec moi là à l'ensemble national oui je crois que nous avons ce qu'on appelle la presse les accotés chose peut-être qui échappe à l'opinion toi et moi nous sommes au courant là où je dois regretter déjà je partage ce que Manolo a dit les mêmes messages je partage mais mon plus grand regret c'est que de multiples provocations cela vient du patriache Moso Moso c'est la sagesse Moso c'est l'expérience c'est Moso qu'on doit aller plus mais malheureusement nous assistons à un phénomène le contraire à ça oui à la place d'aller puiser et c'est le patriache qui commence lui à son tour à commencer je me suis pour la sagesse auprès des caméras et qui ne réagit pas à tout cela jusqu'à là Vital Kamen il ne fait qu'encaisser oui jusqu'à là nous sommes en plein peignard en direct de la TNT plein de gens l'assistance un bon nombre de gens qui sont venus de Caluca pour tambouriner dans la salle ici c'est Moso dans une institution où la population attendez-vous des résultats la crise et quelle est la signification politique exactement c'est que je prends un cas oui mais Moso n'a plus les micros ce n'est plus lui à la commande du perchoir j'ai vu une photo pour la première fois Christophe Moso en train de somnoler en train de dormir j'ai vu une photo plusieurs fois d'ailleurs c'est pour dire que sous son règne on n'a jamais vu une chose pareille il avait le contrôle ce n'est plus le cas alors un vital camé qu'on connaît qui n'est pas n'importe qui ce n'est pas une manière de saboter non 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 nous ne pouvons pas multiplier il y en a plusieurs nous avons vu Moso aujourd'hui c'est difficile d'être au peu l'opinion qui nous suit parce qu'ensemble nous suivons les retransmissions nous avons vu Moso débarquer au perchoir en retard alors que le bureau était déjà confortablement assis ça s'appelle le manque de respect lui Moso il s'est embarqué avec tout son bureau pour venir au-delà de ça il y a eu encore on ne sait pas les contrôles de policiers qui sont commis peut-être à l'ère sécurité et avec Moso on parle de plus de 200 policiers et qui vit un caméra estimé c'était des trous on ne doit pas de 215 214 je ne sais pas à l'ère actuelle je crois un contrôle qui était de faire dans ce sens-là on devait quand même réduire Moso refus vous voyez donc j'ajoute l'élément les documents qui circulent ça saute aux yeux maintenant puisque je cherchais l'authenticité moi je suis un professionnel des médias je ne sais pas relayer la rimeur pourquoi j'insiste ça frise à un montage pour dire que la dotation de l'Assemblée nationale je crois c'est à sa voisine 1 800 je crois 1 800 $ en tout cas d'après mes informations et si un seul voyage doit presque rafler tous les frais de la dotation ça saute aux yeux 1 000 $ pour toute l'année non le mois c'est le mois par mois par mois